Bonjour, c'est Ayo, donc vous qui n'aimez pas lire. Les gens ne connaissent pas vraiment tout mon chemin. Avant j'ai chanté, avant j'ai joué la guitare ou le piano, j'étais rappeuse. Donc j'ai commencé avec du rap et j'ai écrit mes paroles et tout. En fait c'est mon frère qui m'a demandé pourquoi je ne rappais jamais plus. C'est un de mes disques que je ne rappais même pas. Et là, c'est là où j'ai commencé à penser que c'est vrai. Je ne sais pas pourquoi je le fais. Peut-être que je le fais parce que j'avais peur que les gens pensaient que « Oh, mais quoi, c'est Ayo, la fille avec la guitare, la fille avec l'afro et la guitare qui fait du rap maintenant ? Ah bon ? Ça fait un peu bizarre, donc je pensais vraiment à ça. Et à un moment, je me dis non, c'est moi quand même. C'est mon histoire. On m'a appris à haïr mais je vous aime quand même. On m'a appris à trahir mais je vous relève quand même. Je ne suis pas venu seul, viens ma soeur que je t'emmène. Je n'ai que ma grande gueule, pas de gun, que des emmerdes. Il y a bien le rap français. Et à un moment, moi je pensais à Yusufa parce que je trouvais qu'il avait un très très bon flow et il avait quelque chose à dire. Ma vie est on fire, ma vie est on fire. Qui pourra nous comprendre, besoin d'un traducteur. L'amour en cendre avec une bombe à la place du cœur. C'est vraiment une jolie rencontre, ça a très bien marché. J'aime toujours le rap français mais aujourd'hui j'aime encore plus. Le premier livre, Siddhartha, de Hermann Hesse. En plus Hermann Hesse, c'est un allemand. Moi, née en Allemagne. Ce livre, Siddhartha, je trouve que c'est un livre qui rencontre l'histoire de Bouddha sur une façon incroyablement jolie et tellement facile. On peut prendre ce livre et on peut le lire à nos enfants même. C'est vraiment un bon livre, on ne veut pas arrêter de lire. C'est une guide, c'est plutôt une guide. C'est pas longtemps que j'ai lu ce livre et c'est une autobiographie de Nina Simone. I put a spell on you. Et ce livre est incroyable. D'abord il faut que je dise Nina Simone, c'était une chanteuse, une musicienne incroyable, une femme incroyable. Quand je lis ce livre, je suis revenue à tous les 10 de Nina Simone pour écouter sa musique. Et j'ai écouté différemment. C'est ça ce qui est intéressant. « The Prophet » de Khalil Gibran. C'est un auteur, il est mort ça fait longtemps. Mais quand on lit ce livre de Khalil Gibran, c'est toujours comme si c'était quelqu'un d'aujourd'hui qui parle. Tu peux trouver une réponse pour tous dans ce livre, c'est incroyable. Vous qui n'aimez pas lire, je vous conseille de lire « Siddhartha » de Hermann Hesse, Nina Simone « I put a spell on you » et « Le Prophète » Khalil Gibran. Très fin, magnifique et facile à lire.